Après plusieurs reports successifs, c'est finalement aujourd'hui que s'ouvre au Sénégal le procès d'Ousmane Sonko, l'opposant accusé de diffamation par le ministre du Tourisme. Un rendez-vous judiciaire qui fait craindre des tensions à moins d'un an de la présidentielle. Charlotte Idrec, on vous retrouve en direct de Dakar. Et Charlotte, depuis mardi, l'opposition a lancé une série de mobilisations pour dénoncer une instrumentalisation de la justice. Oui, c'est une journée assez incertaine qui s'annonce. En tout cas, les forces de défense et de sécurité ont sorti les grands moyens ici à Dakar. Hier, déjà, un imposant dispositif était déployé aux abords du domicile d'Ousmane Sonko. Vous l'avez dit, empêché de sortir de chez lui par les forces de l'ordre. Des députés de sa coalition qui tentaient de lui rendre visite ont essuyé des tirs de gaz lacrymogènes. Ousmane Sonko a d'ores et déjà appelé ses partisans à l'accompagner en masse au tribunal. Des militants chauffaient à bloc lors d'un grand meeting organisé mardi. Et hier, l'opposition avait appelé à des marches à travers le pays, autorisées dans plusieurs localités, mais interdites par le préfet à Dakar. C'est un procès risqué pour l'avenir politique d'Ousmane Sonko, puisqu'en cas de condamnation pour diffamation, sa candidature pour la présidentielle pourrait être retoquée. Et le leader du parti PASTEF, on le rappelle, est également inculpé dans une autre affaire, le dossier des accusations de viol. Cette procédure qui avait contribué au déclenchement des meutes meurtrières il y a maintenant deux ans. De son côté, le parti présidentiel accuse l'opposition de chercher à déstabiliser les institutions. Pour l'APR, Ousmane Sonko doit simplement aller répondre à la justice comme tout autre citoyen. Un climat politique crispé avec en toile de fond le mystère toujours sur une éventuelle candidature ou pas du président Macky Sall pour un troisième mandat en 2024. En tout cas, par mesure de sécurité aujourd'hui, plusieurs écoles de Dakar vont rester fermées. Merci Charlotte Hydra, correspondante de RFI à Dakar.